Giuseppe, comment ça se passe sur cette buelta ? Hier c'était chaud, il a fallu une seconde. Comment vous voyez ça ? Hier il a passé un jour difficile. C'est une montée très dure pour lui. C'est un avantage du scatista, comme il s'appelle en Italien, de Purito. Je pense qu'aujourd'hui c'est une autre étape très très dure. J'espère qu'il a trouvé une bonne condition pour gagner encore la buelta, c'est sûr. Comment vous le trouvez Fabio ? C'est la première fois qu'il a la responsabilité d'un maillot de leader sur les épaules. Il avait eu une journée sur le Giro. Mais là c'est différent, il a vraiment à le mener jusqu'au bout. Comment le trouvez-vous dans ce rôle ? C'est encore un peu jeune. Je pense qu'il a équivoqué un peu hier et le jour avant. Mais je pense qu'aujourd'hui il a compris bien la situation. Il a de grands coureurs qui sont à côté de lui, comme Léon Sanchez, Cataldo et tout. Et je pense qu'il reste plus tranquille. Il a besoin de rester plus tranquille à l'arrivée. Le Giro qu'il a vécu cette année, ça l'a fait vraiment mûrir. Parce que je trouve qu'on le sent quand même, il reste très calme. Il a le maillot pour une seconde, mais il reste très calme, très serein. J'espère et je pense qu'aujourd'hui c'est plus facile pour lui. Il a beaucoup de montées. C'est plus facile de contrôler la situation. Tout le monde pense à Demoulin, qui est le plus avantage pour Nacrono. Aujourd'hui il a parlé avec lui dans le briefing. Il y a Maïka, qui est le plus fort à ce moment. Et Demoulin, c'est sûr que c'est le plus difficile de combattre. Il a de l'autre coureur pour gagner la Vuelta. Il a de l'autre coureur qui a besoin de regarder pour gagner la Vuelta. Justement, Porrito est à une seconde. Vous n'en avez pas parlé précisément. Il n'a jamais gagné un grand tour, c'est vrai. Vous pensez que c'est possible pour lui cette année ? C'est possible, c'est possible. Il a encore le difficile pour lui. Oui, je pense qu'aujourd'hui il prouve à prendre le maillot des leaders. C'est sûr qu'il prouve et c'est possible qu'il prenne. Mais je pense que Porrito, tout le monde sait que c'est très fort. Il n'a pas gagné encore le grand tour et c'est possible cette année. Pour vous, c'est quoi le plus gros danger pour Fabio ? C'est Maïka, Porrito et Demoulin. Il y a encore quatre coureurs pour gagner la Vuelta. Mais au niveau des étapes, ce sera les étapes de montagne, les hautes montagnes. Il y a des étapes en troisième semaine qui ne sont pas extrêmement dures. Mais où il peut se passer des choses ? Il y a le chrono ? Je pense qu'après le chrono, il sait déjà qui va gagner la Vuelta. Je pense qu'après, il contrôle bien. Il a encore des étapes pour démouler. Mais je pense qu'après la Vuelta, c'est définitive la Vuelta. Après la chrono, c'est définitive la Vuelta. Ne parlez pas de Quintana. C'est vrai qu'il est loin. Mais on se souvient aussi que l'on passait au Giro. Il était à 2 minutes 40 au lendemain du troisième jour de repos. Et finalement, il avait fait un coup extraordinaire. C'est impossible, ça ? Aujourd'hui, je pense que c'est impossible parce qu'il a passé de mal. Il a prouvé hier, il a fait la course et il n'a pas trouvé de grandes jambes. Je pense que c'est encore dangereux, mais je pense que pour la victoire, non. Combien de chances vous donnez à Fabio de gagner cette Vuelta ? Il reste tranquille, c'est mon mal.